Le 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale des Nations Unies vote la partition de la Palestine. Par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, la résolution 181 approuve le partage de l'ancien mandat britannique entre deux États, l'un juif, l'autre arabe, et prévoit de placer Jérusalem sous contrôle international. C'est le début d'une guerre civile et d'un conflit généralisé avec le monde arabe six mois plus tard, lorsque Ben Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. La Grande-Bretagne avait reçu le mandat sur la Palestine au lendemain de la Première Guerre mondiale et doit concilier la déclaration de Balfour de 1917 en faveur d'un foyer national juif avec sa promesse de créer un vaste État arabe indépendant dans la région. L'administration coloniale, d'abord favorable au sionisme, autorise l'immigration juive en Palestine occidentale et réserve la Transjordanie à l'émir Abdullah pour apaiser les revendications arabes. Mais la politique de rachat des terres par les sionistes, qui veulent établir un État juif en Palestine, provoque des émeutes de plus en plus violentes qui aboutissent à la Grande Révolte Arabe de 1936. Un an plus tard, la Commission Peel envisage pour la première fois une partition de la Palestine occidentale. Mais à quelques jours de la Seconde Guerre mondiale, Londres change son fusil d'épaule, restreint l'immigration et soutient l'idée d'un État unitaire. Avec la persécution des Juifs d'Europe, le sionisme encore minoritaire en 1939 s'impose et se retourne contre la Grande-Bretagne à la fin de la guerre. Dans l'incapacité de maintenir l'ordre, celle-ci remet son mandat aux Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada